Deux jours de deuil national et des milliers de questions au Burkina Faso. A Noël, le pays a subi la pire attaque depuis cinq ans. 42 personnes, dont 31 femmes, civiles, massacrées dans le village d'Arbinda. A quelques kilomètres, une dizaine de soldats tués dans une embuscade. Il en reste ces véhicules abandonnés et d'autres explosés par les kamikazes. Le ministre de la Défense s'est rendu sur place pour passer un message aux militaires qui payent encore un lourd tribut. Dites aux civils que nous sommes ensemble et que c'est ensemble que nous gagnerons cette bataille. Si vous nous assurez qu'ils sont avec nous, alors nous volerons de victoire à victoire. Derrière ces déclarations, des faits dramatiques. Au Burkina Faso, les violences armées sont quotidiennes. Depuis 2015, les attaques djihadistes ont fait environ 750 morts. L'ONU dénombre à ce jour 560 000 déplacés. En hausse de 500% depuis le début de l'année. Les régions du centre nord et du Sahel sont les premières victimes des groupes islamistes. Mais le gouvernement ne cesse de perdre du terrain ailleurs et surtout dans les régions frontalières du Mali à l'ouest et du Niger à l'est. Dernière tuerie en date, le 6 novembre, sur la mine d'or de Bungu, 39 morts. Puis le 1er décembre, 14 fidèles protestants dont des enfants tués à Antoukoura. Ce à quoi il faut désormais ajouter les 42 victimes d'Arbinda. Le Burkina est de fait présenté comme le maillon faible des pays membres du G5 Sahel qui espère mettre sur pied une force commune de 5000 hommes pour contrer l'expansion des groupes djihadistes. Les États ont appelé mi-décembre à plus de soutien de la communauté internationale. Mais la présence dans la région de soldats français de la mission Barkhane et de casque bleu de la Minousma est critiquée par une partie de l'opinion publique.